on va pas trop traîner et vous allez voir que parfois les indices sont dans la boîte et des fois ils sont en dehors de la boîte donc on va faire fonctionner notre esprit analytique pour trouver le vecteur d'attaque trouver des informations qui nous permettront de rebondir ok de pivoter et de faire notre escalade de privilèges donc le premier truc à faire naturellement c'est d'aller se faire un petit scan on va se lancer le vpn on va vérifier également qu'on a notre setlist vu que j'ai réinstallé ma vm il n'y a pas le rentrement c'est à jour donc on est bon donc je vais utiliser trader vous le savez maintenant je vais utiliser endmap trader optimise endmap comme vous le savez donc on a un port 80 3389 vous le savez c'est le RDP Remote Desktop Protocol donc qui nous permet de faire du bureau à distance donc qui nous permet de faire du bureau à distance sur l'écologie sur l'écart faire une partie sur l'écart sur l'écart ok repos au ping C'est parti. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? Pour 80, qui est un serveur web, 233.89. Je pense que c'est un Windows XP qui le fait tourner. Ça peut être intéressant de pouvoir trouver des failles, surtout dans XPSP3. Ok, donc pas grand-chose. 80 et 23, 89. On va voir le port 80. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 alors je tente, je fais du guessing quand vous en goûtez roco is a baisse, c'est peut-être un mode pas associé on va tester, c'est le moyen roco, non, ça c'est l'adresse mail, on va se prendre, c'est ça ça passe pas il faut qu'on trouve absolument on trouve le moyen de rentrer là-dedans donc le gopaster, on n'a plus le choix vu que Watweb, elle a pas l'air de faire le taf donc sur le gopaster, on va dire donc, qu'est-ce qu'on va faire je sais pas si on cherche à la racine ou on tape directement dans Ombrako on va commencer à la racine, puis on va voir comment il réagit ok donc, on dit quoi, user, search il y a mon setlist, voilà et dans setlist, il y a un truc il y a un truc, un truc, un truc dans discovery, je crois il y a pas de content on sait qu'on avait un truc dédié c'est un truc dédié ah c'est un truc non Ombrako OFS ok, on en a deux là c'était ça déjà qu'est-ce qu'on peut lui dire on va y en mettre avant on va voir sa passe donc on a du 200 redirection config donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de config c'est sûr hum hum non 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 Merci. Je vais changer le password. Ok, possiblement ça permet de changer les propriétés, de changer le mot de passe au niveau du contrôleur. Qu'est-ce que je vais faire ? Si je reviens sur le site... Votre premier flap, directement sur le site ? Allez, c'est un peu bizarre. Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ok, donc ça c'est le flap 3. Ok, il y a plusieurs flammes, donc il va falloir... Ok, bon. Alors, revenons sur la première partie. Traduire. C'est à l'aise. Il y a le mot de passe possible pour l'une ou deux pages vérifiées par le robot d'exploration. Moi, j'aurais dit 100. On est d'accord. Ok. Quel est le domaine du site ? Atami. Et le nom de l'ami ? Bah, il dit Jando. Je ne sais pas ça. Ça, c'est l'auteur. Atami.com. ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 OK, donc là on arrive sur le CMS. Qu'est-ce que je peux faire dedans ? Mon profil, pour changer mon mot de passe, ça c'est de le All Password, maintenant moi je vais dire Toto, Toto, il faut au minimum 10 caractères, donc ça va devenir Toto. Toto comme le appeler, Toto comme le appeler, Toto comme le appeler, parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien dans la puzzle, là qu'est-ce qu'il y a encore ? Bonne chose Ouais on peut s'amuser à défigurer le site Mais je vois pas l'intérêt Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Donc là on a le plein accès Plein accès au CMS D'accord Merci ok à la limite on peut s'amuser mais c'est pas ça qui va nous permettre d'avancer on met ça dedans ok allez c'est notre petite marque de fabrique c'est cool mais qu'est-ce qu'on peut faire on a le RDP est-ce que je peux essayer d'utiliser ce pont il a utilisé le même notepass on va tester on va tester qu'est-ce qu'on veut c'est-ce qu'on veut un petit peu un truc c'est aussi un truc c'est ça c'est ça c'est ça il y a Je suis senti d'activer à activer, donc je vais télécharger des notes de publications. Je vais télécharger des notes de publications. Je vais tester avec Toto le hacker, est-ce que ça a modifié, le CMS gère aussi les droits au niveau du RDP, je n'en ai aucune idée. On va commencer par Salamone Ghandi. Si je reprends ton mot de passe, c'est ça, je vais copier. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? G. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Ok. C'était pas si compliqué que ça. Je vais me casser la tête. Donc, c'est bon, on a le compte de AG, c'était bien le mot de passe, qui était indiqué par le robot. Donc, maintenant, on arrive sur la machine. On arrive sur la machine et qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau de l'exercice ? Miaou. Ok. Donc, il nous faut notre vlog, qui est juste là. Pas très compliqué. Qu'est-ce que je peux apporter en entendre aujourd'hui ? Nout-nout. Non. 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 C'est les 0 Oh les bâtards Ah les bâtards Les bâtards Ok C'est trop beau bien sûr Dégage Ok 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 C'est accessible naturellement, ok. Est-ce que je peux faire les documents du gars ? La campagne, elle est vide. On va voir déjà combien il y a d'utilisateurs sur la machine. Ok, donc il y a le public, il y a l'admin et il y a lg. On va aller voir ce qu'il y a, lg, qu'est-ce qu'il y a en compte. Alors, si je me fais coller sur, ça me saoule, ça me saoule. Donc là, la limite, on pourrait trouver... On attaque avec Metasploit et on commence à faire de la post-exploit. C'est-à-dire qu'on va demander au module de chercher des failles sur le système pour faire notre escalade de privilèges. Mais j'aimerais trouver sans Metasploit, quoi. Soit on peut pousser carrément un virus, ok. L'exécuter. Je ne sais pas s'il y a l'AMSI ou Windows Defender. On pourrait pousser un pélote, ok, via MSF Venom, pour pirater la machine. Mais il doit y avoir, je pense, un indice de terminer la machine sans Metasploit. Enfin sans, en tout cas, utiliser une charge utile. Je pense. On va aller voir, c'est très utile. Où est-ce qu'a fait la personne ? J'ai tapé recent, ok. Comme recent, en français. On a un truc de store. Ah, on a un truc de backup. Store, ça dit quoi. On va y avoir un truc de refus de service. Merde. On va perdre, on va te la restaurer. Ok, sécurité... on va essayer de se donner les droits d'abuser il va me demander calme toi calme toi oh putain allez, dans tes dents send me baby one more time allez, c'est dans la boîte donc copy please powershell please donc une fois qu'on se connecte avec le mot de passe qu'on a trouvé en tant qu'administrateur, sur le bureau, on a un fichier qui s'appelle route qu'on ouvre et on a le dernier flag, ok, chez moi ça ne marche pas, alors si chez vous c'est également le cas, vous avez un bug et impossible de se connecter, comme vous l'avez vu, avec le mot de passe, bah écoutez, vous cassez pas la tête, le dernier flag il est là, ok, voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. ok, voilà, je vous dis à très bientôt !